InfoVista au Nasdaq pour la clôture ce jeudi 14 juillet, éditeur de logiciels pour parler un petit peu de cette société et du secteur. On va rejoindre tout de suite le PDG de la compagnie, Gad Tobali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors expliquez-vous un petit peu la raison de votre présence ici au Nasdaq. Avec plaisir, c'est un jour de célébration. Nous venons fêter ici le cinquième anniversaire de notre introduction en bourse au Nasdaq, tant au Nasdaq qu'à Leronex d'ailleurs. Et il se trouve que c'est aussi le dixième anniversaire depuis la création de l'entreprise. Donc nous cumulons en réalité trois fêtes, le dixième anniversaire, le cinquième anniversaire depuis l'IPO et aussi il se trouve que c'est le 14 juillet. Donc on fait deux pierres, d'une pierre trois coups. Une bonne occasion donc de venir ici au Nasdaq. Alors l'activité de votre compagnie, comment se comporte-t-elle ? Écoutez, en termes d'activité pour vous positionner l'entreprise, nous sommes un éditeur de logiciels spécialisé dans la gestion des réseaux et dans ce qu'on appelle la gestion de la qualité de service. Elle se comporte parfois très bien puisqu'on vient d'éditer une annonce relative à nos résultats trimestriels clôturés le 30 juin. Et un résultat en forte croissance. Donc nous avons un excellent momentum. Justement, vous avez révisé en hausse votre prévision de résultats pour le quatrième trimestre de chiffre d'affaires. Comment expliquez-vous cet optimisme ? Écoutez, effectivement, nous avons révisé à la hausse les résultats attendus pour la fin du mois de juin. Ce n'est pas de l'optimisme, ce sont des faits puisqu'on a maintenant clôturé nos comptes. Certes, ils ne sont pas encore audités. Mais il se trouve qu'on a bien managé l'exécution de notre stratégie et de nos plans. Et donc nous sommes en avance de phase. Alors dans le détail, quels sont les secteurs qui ont profité à vos résultats ? Les principaux contributeurs pour nos résultats d'ailleurs du trimestre et de l'année, ce sont pour les deux tiers des grandes entreprises dans le domaine des télécommunications. Des entreprises comme AT&T, Deutsche Telekom, Sinktel, à Singapour et d'autres. Pour deux tiers. Et puis un tiers, ce sont des très grandes entreprises dans le domaine, par exemple, des services financiers ou les grandes administrations. Les services financiers, par exemple, nous avons cette année ouvert des comptes comme, puisqu'on est sur le Nasdaq, je vais en profiter pour les souligner, comme JP Morgan, Chase, comme Lehman Brothers, comme Citigroup, ou bien évidemment en Europe comme BNP et autres grands comptes de cette nature. Donc voilà, essentiellement, ceux-ci ont été les deux grands secteurs contributeurs de nos résultats sur l'année qui vient de passer. Et alors géographiquement, comment ça se passe ? Quelles sont les régions qui tirent un petit peu cette croissance ? En tout premier lieu, pour ce qui concerne Infovista, la région Amérique du Nord est celle qui a tiré l'année passée et qui continuera à tirer la croissance de... Nous prévoyons probablement, et je mets tout ça sous réserve parce que nos résultats ne sont pas encore audités, mais basée sur les observations des trois précédents trimestres, une équidistribution de nos revenus entre l'Amérique du Nord et l'Europe et l'Asie-Pacifique qui fera à peu près 10% de nos résultats. C'est comme ça que nos résultats sont répartis. Et puis là où il y a le plus de croissance pour ce qui concerne Infovista, c'est la zone Amérique du Nord. Alors est-ce que vous avez eu un impact après l'appréciation du dollar face à la devise européenne, par exemple ? Écoutez, jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup profité de l'impact du dollar quand il perdait par rapport à l'euro. Il se trouve que là, le dollar se ressaisissant, ce sera un juste retour des choses de profiter un peu de façon positive cette fois-ci, de par l'importance de la zone Amérique pour nous, dans nos résultats, d'en profiter de façon positive. Alors vous êtes exposé également au marché européen. Est-ce que ce n'est pas un petit peu risqué compte tenu de la faiblesse des économies ? Justement, le fait que nous avons une très bonne distribution de nos revenus à travers le monde, on n'a pas tous nos œufs dans le même panier. L'Europe est un marché très important pour nous, évidemment. C'est notre marché d'origine. On a été créé il y a 10 ans à partir de la France. Certes, la France ne fait maintenant que 6% de nos résultats, mais l'Europe fait quand même un peu plus de 40% de nos résultats. Donc on y fait très attention. Mais l'équidistribution de nos revenus permet de manager nos risques de façon satisfaisante. Alors en ce qui concerne la région Asie-Pacifique, on a vu déjà qu'au troisième trimestre, ça avait été plutôt moyen. Pourquoi vous êtes un petit peu, on va dire, à la traîne sur cette région, alors que les économies affichent des taux de croissance assez impressionnants ? Vous savez, on n'est pas vraiment à la traîne. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est vraiment à la traîne. On a simplement eu un petit accident à la fin du mois de mars dernier où une transaction a décalé d'un trimestre sur l'autre. Et sans dévoiler de secret, je pense qu'on devrait normalement retrouver cette transaction impactant nos résultats du quatrième trimestre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez... Oui, enfin, on ne peut pas dire qu'on est à la traîne. On a eu un accident. On est en train de redresser le... Donc ça va repartir ? Oui, oui. C'est plus une question d'exécution qu'autre chose, qu'un problème structurel. Alors, justement, on se dirige sur un bilan plutôt positif pour l'exercice, pour cet exercice 2004-2005. On devrait être dans le vert. Ce serait la première fois depuis l'introduction en bourse. Qu'est-ce que cela veut dire pour votre groupe ? Ceci est à confirmer. Je ne peux officiellement le confirmer puisque les résultats ne sont pas audités. Donc, si nos espoirs sont confortés, ce sera une année de, comme disent les Américains, une année de turnaround, passant de pertes sérieuses depuis notre introduction en bourse à une année de transformation et de turnaround. Donc, c'est un point extrêmement positif pour nous pour plusieurs raisons. Et on l'a fait et on devrait le faire tout en augmentant, tout en croissant notre chiffre d'affaires. C'est très important pour nous pour plusieurs raisons. D'abord, un, pour supporter notre croissance, on a le moteur de la croissance organique, mais nous allons penser maintenant que nous sommes profitables à nous développer aussi par croissance externe. Donc, ça, c'était un prérequis, premier point. Deuxième point, d'un point de vue, nous travaillons avec de très larges entreprises. La pérennité, la solidité, la viabilité de l'entreprise sont des critères déterminants dans les choix de ces grandes compagnies avec lesquelles on travaille. Le fait que votre top line croit et le fait que vous dégagez des profits et que vous avez un réel modèle économique qui tienne la route, les rassure pour l'avenir de l'entreprise. Je vous donne là les deux premières raisons pourquoi transformer l'entreprise, rendre l'entreprise profitable est un événement important. Il est important aussi pour nos collaborateurs qui se sont beaucoup investis pour atteindre cet objectif. Et encore une fois, je pense qu'on est bien lancé maintenant avec un très bon mémentum pour les années à venir. – Alors, vous attendez une hausse du chiffre d'affaires de 20% sur cet exercice. Que pensez-vous, qu'attendez-vous en termes de perspective ? Est-ce que pour le prochain exercice, on va faire mieux, on va faire moins bien ? – Vous savez déjà, si l'on confirme l'année prochaine le même type de croissance à deux chiffres, alors on verra bien ce que seront ces deux chiffres, je crois que ce serait une très très bonne performance. Et on est parti, bien évidemment, pour maintenir le bon rythme. – Vous dirigez plus haut vers une croissance supérieure à 20% ? – Je ne voudrais pas le confirmer, mais je ne serais pas surpris si c'est le cas. – Alors, vous parliez tout à l'heure de croissance externe. Quels sont vos projets ? Est-ce que vous avez des ambitions d'achat à travers le monde ? – Oui, enfin, vous savez qu'on est dans une industrie où, par définition, pour supporter votre croissance, moi, il y a 20 ans que je suis dans cette industrie, j'ai vu beaucoup d'opérations d'acquisition se planter, si vous passez l'expression, parce que, par manque de savoir-faire, par un peu d'empressement, etc. – Je crois que nous avons les bonnes fondations pour construire et nous développer aussi par croissance externe. Nous avons une vision technologique extrêmement claire, je ferai plus que le plaisir de vous en parler. Et pour implémenter cette vision, on a, d'un point de vue technologique, soit l'opportunité de développer ces solutions en interne, soit les acquérir. Et puis après, vous avez, en fonction des… – Vous n'avez peut-être pas d'acquisition prévue pour le moment ? – Sur le… on est sollicité, pour ne rien vous cacher, on est sollicité, mais ce n'est pas pour autant que je vais me précipiter au… je vais me précipiter. Je n'ai pas, effectivement, d'annonce à vous faire, de pré-annonce à vous faire pour ce qui concerne une acquisition éminente. – Yann Tobavis, merci beaucoup. – Merci. – Merci.